En fait, il y a le moment de Noël où on peut dire « Ah, vous avez vu, il y a un Père Noël, alors vous fêtez un truc et machin ». Il n'y a pas de connotation de quoi que ce soit, donc c'est extrêmement fédérateur, parce que voilà, avant tout, c'est le lien entre les gens. Le temps venu, chaque membre de notre famille reçoit son propre don magique. Je trouve que quelquefois, on peut se retrouver simplement au soir du bien. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit en ce moment, on est tous en train de rechercher un moment de douceur. Vous savez, en fait, il y a tellement de brutalité, on est tellement entouré, on a tellement vécu les deux, trois dernières années. Et ce n'est pas seulement les trois dernières, mais ce que je veux dire, c'est que celles-ci, elles ont été quand même assez oppressantes, on va dire. Et c'est vrai que la couleur, la tendresse, les bons sentiments, l'envie de rire, la musique, les chants, le niveau, la qualité sonore des chansons et des paroles. Je crois qu'on a tous envie de ça. On a, voilà, juste cinq minutes de bonheur, cinq minutes de plaisir. Five years is a long time to work on one story, but it changes constantly over those five years. And I think when we set out, we knew we wanted to tell a story about family, about the complexities. Like, family is wonderful and sometimes it's challenging. And we wanted to tell that with an extended family. We have 12 principal characters. We've never, ever gotten anywhere close to that with Disney animation before because it's really hard to do. But it's also really wonderful. I think you get a chance to meet all these different members of the family. That took so many people working really, really hard to craft all those characters to make them separate, to give them personalities. And so I think for me, you know, now being finished, I know every member of the family, they are real people to me. So I'm really, really excited for everyone else to be able to meet them because they're my favorite. C'est un vrai cadeau. Et c'est un cadeau pour un enfant de 5 ans qui commence un peu à comprendre ce qu'est un film. Et pour un adulte de 97 où on disait, je pense que tout le monde va se retrouver dans ce film dans lequel il y a de la joie, il y a un partage, une générosité, une musicalité, comme tu disais, des couleurs réceptionnelles, des animaux dans tous les sens. Il y a des chorégraphies qui sont spectaculaires. C'est un, je trouve que c'est un shot d'amour et de bonne énergie. My grandparents are all from Mexico and this is the film I wish I had when I was a little girl to see, you know, people that look like me and my family up on the screen. And so I cannot wait for everyone to, you know, everyone all across the world to see it and see which characters they relate to. There's so many characters in there. I love it. It's tough to get that many main characters represented in the film. And also not just talk about the good parts about family, but also the challenging parts about the family. And because that's where you grow up and you're with your family forever. And so it feels like really being true to what a family is. Even we tried to incorporate external villains into the story and it just did not fit. The more we brought it into telling the truth and the beauty and the challenges of what you experience in your real family. That's when the movie really lit up. So the movie literally told us that that's what it had had to be. And we love that it's different. I look at that family and everybody is, I would watch a story about any one of those 12 people and they're all, they'll look different. They're all beautifully different. They're all beautifully diverse. And I got to hand it to our voice cast, you know, and around the world of this, the difference that you've really sensed between these characters is really great. When we began this movie, we didn't know it would be set in Colombia. We knew, Lynn said, I want to write the definitive Latin American Disney musical. That's where we began our journey, but we didn't know where. And as we started getting into this notion of perspectives and wanting a lot of different points of view, Colombia is such this crossroads of all of Latin America where you have cultures and music and food and dance and architecture. All of these things naturally intermingling and it felt like the perfect place to set this story. I will say for me personally, it's been an amazing journey of learning for the last five years because there was so much about Colombia that I didn't know. It's enormous. It has the most biodiversity of any place on the planet. It's the home of magical realism, which is something that Charisse and I were really inspired by in the telling of this story. On top of the fact that it has some of the greatest music on the planet. So I think for us, we made these amazing connections with people from Colombia over the course of telling the story. But I think it's really not only it's, of course, very, very important to try to get as many of those things right. But I think even more importantly, to form these connections with these partners of ours, certainly in the Colombian cultural trust that helped us so much because there's just so much to learn. I think Byron always says it. A hundred movies could be made about Colombia and you still wouldn't get to really understand the beauty of this country. And we were so impressed. It's such a joyous place. I can't wait for people to see just a little sliver of what a fantastic country it is. We wanted to make sure that we shared that love and that passion that we found for the country with everyone within the studio. And through that, everyone in the studio kind of fell in love with the country and really got curious about it. So we built this team of Colombian cultural trust of experts with architecture and botany and people experts in cultures and filmmakers from Colombia and really to really make sure that we were representing the country as it should be. Alors moi, même avant le personnage, déjà on m'a dit que Disney fait un film sur la Colombie. Je trouvais ça exceptionnel parce que c'est vrai que souvent, quand on dit qu'on est Colombien, on est tout de suite, on vient étiqueter, on nous parle des thèmes qui ne sont pas toujours les plus flatteurs pour le pays. Et que Disney fasse un film, c'était déjà... Enfin pour moi, la nouvelle était formidable. Et Disney a cette puissance de très bien transmettre, d'aller en immersion et de partager et de reproduire dans un film la culture, la tradition, la façon de manger, de boire, de vivre, de s'habiller. Et dans ce film, on l'a. C'est un vrai voyage. Donc moi, j'ai dit tout de suite oui. Derrière le personnage, c'est un petit rôle que j'ai, mais c'est un rôle qui est très attachant, qui est très généreux, qui est protecteur de ses enfants, de sa famille, qui aime sa femme, qui commet quelques bêtises, mais un peu comme moi, des fois, à trop en faire. Et qui est un personnage... Tu te fais du mal. Mais c'est un personnage avec lequel je me suis identifié. C'était un exercice aussi nouveau pour moi, un nouveau challenge. L'opportunité et la chance de travailler avec des personnes, des professionnels comme José, que j'ai toujours admiré et que j'admire. Et voilà, et de rentrer un peu dans l'encyclopédie des Disney. C'était pour moi, c'était magique. C'est très respectueux et c'est surtout très juste, je trouve. Pour la première fois, oui, comme dans tous les pays et comme dans tous les endroits au monde, il y a des crises, il y a des choses qui sont plus dures. Mais je trouve que pour la première fois, il y a plein de Français qui ont été en Colombie. Moi, j'en ai discuté avec eux. Et le retour a toujours été cette générosité des gens, cet accueil. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Vraiment, des fois, ils n'ont rien et ils sont prêts à tout partager pour l'autre. Et moi, c'est cette puissance qu'a Disney de transmettre ça à des kilomètres. On est à 8800 kilomètres. Et quand on voit le film, j'ai l'impression de monter dans un avion et être là-bas sur place. Et je trouve que ça a été non seulement très juste, mais moi, c'est une fierté énorme. J'étais en train de penser simplement à ce raisonnement pour les plus petits, en tout cas pour les enfants plus petits. C'est vrai que quand on regarde un peu tout ce qui a été fait, parce que je repensais à Small World, parce qu'il y en a une époque, je l'ai quand même fait pas mal de fois à Disney en boucle un peu. Je me dis qu'en fait, c'est très difficile dans les pays. Vous savez, avant, on avait des grandes almanacs. On voyait chaque pays avec une spécialité. C'était des dessins assez simples. Et je me dis qu'en voyant Cusco, on sait très bien qu'il y a les lamas, il y a des tours, il y a le Machu Picchu. Il y a des visages avec des couleurs très particulières. Et là, maintenant, quand on voit Encanto, on va aussi pouvoir donner des images. Il y a des animaux, on sait quels sont les oiseaux. Et je me dis que cette référence-là, elle est quand même super importante parce que c'est évidemment pas ce qu'est la culture ni le pays. Mais au moins, elle donne aux enfants déjà une référence de pouvoir placer ces pays et d'avoir une référence de qui vit dans ces pays et quelles sont un peu les cultures. La lumière revient quand on s'y attend le moins.